Hello les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve sur la chaîne motographie aujourd'hui pour le premier épisode de notre folle aventure au 4L Trophy 2023 Je suis avec Amaury, ça va et toi ? Ça va la forme Il est 8h du matin la 4L elle est bien gelée Là on est chez Amaury aujourd'hui direction Arcang c'est juste à côté de Biarritz On a à peu près 10h de route avec les pauses donc ça va être une journée assez sportive et assez intense Avant ça on doit ranger le coffre et ça ça va être très intense aussi parce que vous allez voir la quantité d'affaires qu'on a On va s'en sortir on va s'en sortir Ça va être du tetris Hier soir avec Amaury on a posé les derniers stickers on en parlera plus en détail mais grosso modo tous les sponsors sont posés Il nous manque des stickers personnels regardez elle est bien gelée on vous ment pas il fait froid D'ailleurs qui va nous la démarrer un petit call start en espérant qu'elle soit pas capricieuse parce que hier en venant rejoindre Amaury J'ai eu des petits problèmes de carburant on espère que là ça va ça va démarrer Mais non j'y ai cru Bon les amis j'ai cru un instant qu'elle allait démarrer du premier coup avec le froid qui fait Voilà Excellent C'est bon ça Ah la bonne fumée du matin et j'ai cru je te promets j'ai cru un instant qu'elle allait démarrer du premier coup Ouais moi aussi Mais c'est l'essence qui reste dans le circuit Bon les amis on se retrouve dans quelques minutes pour le rangement du coffre et après on prend la route direction Archang c'est parti Les amis ça y est on va passer au tetris rangement du coffre partie très importante car si on le range bien ça nous évitera de revenir dessus plusieurs fois dans l'aventure Amaury va me rejoindre pour ce cassette et regardez on vous a pas menti hein Regardez la dose d'affaires qu'on a à rentrer dans la cassette Il manque ça Et il manque ça On va essayer de répartir par exemple la tente et tout on en a pas besoin pendant quelques jours on va mettre ça derrière Que j'ai ricane etc aussi parce que bah qu'on évite de tout ressortir à chaque fois Et c'est vraiment une partie importante et Amaury ne le sait pas encore Mais ce qu'on est en train de faire on va le faire une bonne dizaine de fois dans les deux prochaines semaines Sorti du coffre c'est aberrant la quantité et regardez ça doit rentrer ici On a un magnifique coffrage qui nous permet de ranger tout ça On va essayer de tout faire rentrer et ça c'est pas gagné Tout est rentré pile poil on a même de la visibilité au milieu et ça j'y tenais Amaury il nous a calé des petits trucs Bon j'ai rien dit il a mal calé Regardez même chaque espace est optimisé Franchement on a géré Donc les amis petit pipi peut-être dernier café je sais pas Et après direction Arkhang à côté de Biarritz Let's go 780 km d'après Waze et c'est parti avec ce magnifique soleil La voiture commence maintenant Ça y est le grand départ c'est Amaury qui a pris le volant en premier On a mis le GPS à peu près 7h de route Alors il faut savoir que c'est en configuration avec une voiture qui roule à 130 km heure Donc là c'est pas le cas On rajoute les pauses et une bonne heure Donc on va dire Voilà on va avoir du mal C'est à 60 non ? Chargé comme on est on va avoir du mal Heureusement il fait super beau C'est parti on va aller mettre le plein d'essence parce qu'avec cette voiture on va le faire souvent Et puis c'est parti direct sur le sud Premier plein dans l'aventure avant de s'insérer sur l'autoroute Parce que bon on va en avoir pour beaucoup en carburant Il y a un budget qui est prévu pour ça Il y a un budget ouais Les amis avec Amaury Arrêtez pour gonfler les pneus Petite pression On parle pas de la bière Avec Amaury on va s'arrêter pour faire la pression des pneus Et regardez Premier équipage 4L Trophy qu'on a rencontré Ils viennent du 78 comme nous Et là Amaury va nous faire la pression des pneus Parce qu'évidemment on est bien chargé Regardez comment elle est rabaissée l'auto Normalement j'espère que ça touche pas Bon là on va vérifier Je vais juste jeter un coup d'œil après mais On a rencontré un équipage Et je pense qu'on va faire un petit bout de chemin ensemble On va voir ça Ça y est nous voilà sur l'autoroute Amaury a pris le premier péage Et à peine inséré sur l'autoroute Donc vous avez vu on arrivait à croiser un équipage Au moment de gonfler les pneus Mais ils ont choisi de ne pas prendre l'autoroute pour descendre Nous on prend l'autoroute Et à peine arrivé Petite 4L Je sais pas si vous la voyez dans le rétro là-bas À peine je m'insère sur l'autoroute Je check mon rétro Qu'est-ce que je vois ? Une 4L c'est magnifique Et après on fait de le parcours Une Ferrari Une Ferrari Et d'un rouille Bon bah je pense qu'on va en croiser pas mal les 4L Là on est sur la 10 Direction Bordeaux Il nous reste 700 km Ça va aller Ça va aller Proverbe sur l'autoroute avec Amaury On s'est arrêté manger Regardez ce soleil plein les amis On va prendre des couleurs avant d'aller au Maroc C'est génial On a vu sur la 4L Et qu'est-ce qu'on a au menu ? Alors on a des sandwiches fait maison Merci maman Des pommes pottes fait maison De l'eau, banane Ici on a des cookies fait maison Du saucisson fait maison Des viennoiseries Des Pringles Et des oreos Donc là on est sur l'air de Blois Il nous reste 600 km après Quasiment À peu près une heure et demie de pause On peut s'accorder pour arriver aux alentours de 20h 20h30 Que les amis c'est qui on dort ce soir Non on va pas traîner Et puis de toute façon Le but c'est d'arriver le plus tôt possible Ouais c'est ça Voilà on continue la route les amis Les amis on a des copains Il y a une 4L ici Et une devant d'après Amaury On va leur faire un petit coucou Oh la non réaction Il était comme ça Oh il y en a deux Oh il y en a deux Ça roule en team Et la dernière Ah ça fait du bien d'en voir sur la route Ça fait plaisir là On commence à en voir de plus en plus Il nous reste 500 km les amis On vous tient au courant Il est 14h40 On va arriver après 20h 20h30 je pense Pour l'instant ça roule bien Nickel Ça va La voiture elle roule toute seule Elle roule toute seule carrément En plus on arrive Ouais carrément En fait c'est comme les Tesla Mais en mieux Parce que c'est une 4L Ce qui est bien avec ces voitures C'est que t'as pied au plancher tout le temps En fait sur l'autoroute Ouais c'est ça Voilà team petit update Vous avez pu voir un changement de pilote Ça fait déjà pas mal de kilomètres Mais on va pas vlogger non plus toute la route pour elle Là il nous reste 320 km avant d'arriver chez les amis chez qui on dort On vise une arrivée avant 21h Parce qu'évidemment ce soir c'est PSG Bayern Et vous le savez pour ceux qui ont vu les vlogs il y a 3 ans J'avais regardé PSG d'Orgoun dans la 4L Et j'aimerais bien être dans un canapé sous 20h Donc là la plate GPS c'est 19h30 Avec les pauses et sachant qu'on roule un peu moins vite Je pense que ce sera plus du 20h30 Il fait toujours aussi beau Il y a des belles voitures qui nous doublent C'est agréable Ouais C'est agréable C'est agréable C'est agréable C'est agréable C'est agréable C'est agréable Mes amis ça y est Amory a repris le volant La nuit est tombée Et on s'est arrêté sur une heure de repos Et un Marocain qui t'a donné un drapeau du Maroc Il nous a dit qu'il allait peut-être à Marrakech Je sais pas trop quoi Du coup on a un drapeau du Maroc en avant première Exactement Donc là il nous reste un peu plus d'une heure Et j'ai hâte d'arriver Parce que là je commence un peu à en avoir marre Je pense qu'Amory aussi Il est tellement en manque de club Qui veut fumer sa carte de crédit Bon la team Jour 2 Mais la 4L en fait des siennes Amory a du mal à la démarrer Parce que la voiture elle cale Et là en fait ce qui est embêtant C'est qu'à 9h Donc il est je précise Il est 8h57 Et à 9h on a rendez-vous Chez l'ostéopathe Parce qu'on a des séances gratuites Pour les participants au 4L Trophy Et on a à peu près 15 minutes de route Et on est toujours pas parti Donc j'espère qu'ils vont nous prendre quand même Ce serait vraiment dommage Et puis surtout après Faut qu'on aille au vérif technique et tout Mais bon on a un peu plus de temps pour ça Voilà donc on a passé une bonne nuit Mais le réveil un peu difficile Pour la 4L Et pour moi Et pour toi Non non on y arrivera pas On y arrivera pas On y arrivera pas gros En montée comme ça T'es au point mort là ? C'est encore pire C'est encore pire Bon laisse tomber C'est impossible Bon là les amis c'est la merde Parce que là il y a une montée En gros pour sortir de chez nos amis La 4L ne veut pas du tout La montée Et bon on a déjà un quart d'heure de retard Pour l'ostéo Mais au delà de ça Tant qu'on aura pas passé cette montée On pourra pas aller voir De garage ou quoi que ce soit Et c'est très très embêtant Bon les amis je vais essayer de monter C'est tout Sous tu côtes Ça y est les amis Putain bête d'idée en marche arrière Ah à la Calais Bien vu bah au pire Je propose qu'on fasse tout le trophée En marche arrière Ça y est gros Ça fait combien de temps qu'on est là Fait 25 minutes qu'on essaye Direction Oostéo Bon la team Ça y est nous voilà arrivés On a le village départ juste derrière Bon on a un peu plus d'une demi-heure de retard J'espère qu'on va pouvoir faire Oostéo J'y crois moyen je vous avoue Et après ça va être direction Le pôle assistance Le carbu il en fait des siennes Le carbu il fait des petits pop and bang On aime bien On aime bien Mais c'est pas Il y en a eu qui fait des sacrés pop and bang aussi Regardez il y a les 4L qui arrivent Pour les vérifications techniques Un peu partout là Et après ça se passera là-haut Mais il y en a encore là Bon on espère que l'Oostéo On va pouvoir y aller Oh la 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 Ah ouais les pots sur le côté et tout Allez les amis on se retrouve tout à l'heure Bon du coup séance est courtée parce qu'on est arrivé en retard Mais Amaury a bien kiffé apparemment Ah c'était trop bien Bah elle m'a remis toutes les vertèbres en place Moi malheureusement ça a pas été le même effet Et là on va aller voir pour du coup aller à l'assistance Pour régler ce problème de carbu Parce que j'en peux plus J'ai envie qu'il tourne comme une horloge On vient d'aller voir le pôle méca et on va monter la 4L pour qu'il règle le carbu Le problème c'est qu'il y a une montée Et bah vous savez comme nous que les montées c'est compliqué Les montées et la 4L c'est deux choses qui ne nous courent pas ensemble dans rien de plus Heureusement il n'y a pas grand monde sur le parking On va prendre un peu d'élan Allez Là je vais jouer avec l'envoyage On y croit Ah ça c'est très chiant Ah voilà là elle a calé Donc là c'est le pôle Nord Auto Et tout à l'heure on aura les vérifications techniques là-bas A 13h20 dans le hall Et puis demain on ira voir les stands de situationneurs là-haut Là il y aura la scène Et j'espère qu'ils vont nous régler ce problème Parce que ça commence à être très ennuyant C'est vraiment casse-pieds A chaque fois qu'on démarre ou qu'on change une vitesse Ça cale tout seul A mon avis c'est le carbu qui n'est pas du tout réglé comme il faut Ou qui a un problème avec le joint On va voir Ouais on va regarder ça Il va nous dire que c'est totalement chute Ça se trouve on va racheter une 4L hein Ouais bah ouais Qui veut une 4L ? Avec la lieu S'il vous plaît Il faut chercher une 4L C'est parti Nous sommes au pôle mécanique Comme vous pouvez voir Ouais Oula Qu'est-ce qu'il y a ? T'as pris la mauvaise caisse ? Ouais Non C'est une blague Non Bon la team Avec la caisse que Amaury a oublié Il semblerait qu'on ait les couvertures de survie Et de toute façon on n'avait pas de boussole On a perdu la boussole Donc je suis obligé d'aller en acheter Là je vais au Leclerc Parce que c'est des choses obligatoires Pour les vérifications Donc là je me dirige au Leclerc Je vais en procéder pour acheter à manger Amaury lui il est resté au pôle mécanique Pendant ce temps qu'ils sont encore sur la voiture Et puis on espère que ça va se régler au plus vite Parce qu'on est déjà très très en retard Pour tout ce qui est vérification Les amis je vous explique quand même pas la chance qu'on a Couverture de survie Il en reste que deux Deux les amis Il en reste que deux Donc là j'ai perdu le vis Ouais on va pas en mettre une Bon les amis ça fait déjà plus de deux heures qu'on est au pôle mécanique Et les problèmes s'enchaînent Après un problème de carburant Il y avait un problème de soufflé Un problème d'alternateur Et une durite qui frotte aussi contre le pneu Donc ça fait déjà plus de deux heures qu'on est là Et on n'est pas prêt d'avoir fini Bon heure numéro 3 les amis Ça fait trois heures On a quatre ailes Elle est sur le tech Elle est vraiment sur deux roues Et quand on est là Du coup update On a dû racheter un kit de joint pour Carbu Pour Carbu En fait on avait l'ancien Carbu Qui était sur la voiture quand on l'a acheté Et qu'on avait gardé Et le Carbu qu'on avait remplacé En fait c'est de la refabrication Donc ça tient pas Et du coup là ils remettent l'ancien Carbu Avec des nouveaux joints Qu'on a acheté juste derrière Qu'on a acheté juste derrière nous Et on s'est aperçu En passant une tête sous la 4L Pour aller chercher une vis Qu'il y avait un soufflé de cardan Qui était percé Et qu'il y avait de la graisse Qui avait giclé partout Donc là ils sont en train de démonter Toute la roue avant gauche Pour remonter un nouveau soufflé Donc voilà résultat On en a pour un peu plus de 150€ Ou alors on est déjà à 110€ Plus 45 Plus 45 Donc 170 180€ Un truc trop cher Pour tout ce qu'on a mis dans les garages Pour tous les garages Donc big up à tous les garages Qui sont passés sur la 4L Après 4h30 au pôle mécanique 200€ Et un nouveau soufflé Un nouveau carburateur Nous voilà aux vérifications techniques On va commencer par Du coup ce qui est pour la voiture Là il y a Amaury derrière On doit couper les moteurs Donc il est en train de pousser A chaque fois que ça avance Et là donc on va rentrer Dans cet immense pôle Faire toutes les vérifications techniques Que ça soit châssis etc Et après on passera Aux vérifications administratives Puis on donnera Les 10kg de doré alimentaire A la Croix-Rouge française Et normalement On aura fini notre journée Oh Amaury Voilà Il est en train de pousser Ça avance tout seul C'est génial Merci Je t'en prie Avec plaisir Ok Ça marche Merci Voilà mec On est aux vérifications On est aux vérifications Avec juste une heure et demie de retard Une heure quarante C'est correct Ouais faut pas dire Mais on est une 4h qui roule C'est ça Bon la team vérification technique C'est fait Administrative c'est fait Sauf que ce jeune Allo Allo Je m'en vais Je lui dis Qui a déjà oublié une caisse Avec les pièces importantes Et il s'est rendu compte Qu'il avait rien trouvé de mieux Qu'oublier passeport Carte verte Carte grise de la voiture Là où on dort Du coup Comme on était en parc fermé Jusqu'à 17h On pouvait pas ressortir Donc on n'a pas validé Les vérifications administratives Pas encore pas encore On a presque validé On a tout fait T'inquiète On a tout fait Et là ce qu'on va faire C'est acheter les 10kg de doré alimentaire Pour la Croix-Rouge française Qu'on va déposer tout de suite Et après on va aller chercher A 10km du coup Bah tout On revient On valide Et normalement la journée elle est finie Elle aura été crevante Et demain Intense Coiffeur En émotion Et départ Il a besoin d'être beau pour les chameaux Attends juste regarder son dégradé S'il vous plaît Des dragués frère Ça tape Ceux qui ont la rêve Ouais Voilà donc on n'en peut plus On en a marre d'être ici Ça fait 10h qu'on est là Là ça commence à être long Et là les 4L commencent à sortir Parce qu'il vient d'être 17h Et nous on va aller chercher Les denrées alimentaires Pour la Croix-Rouge française Ok la team petite update Vu qu'on est très très en retard Niveau vérification On n'est pas encore allé chercher Les denrées alimentaires On a vu que c'était pas obligatoire Donc on va d'abord prioriser Ce qui est obligatoire Et après on verra Si on a le temps Aujourd'hui ou demain Avant le départ Donc là on sort du parc fermé Ça y est on peut sortir On va aller chercher Les papiers avec Amaury Donc voilà On vous tient au courant Les papiers d'Amaury Ont été récupérés Donc là on retourne au village départ Pour les vérifications administratives On a déjà passé 5 des 6 checkpoints Mais le dernier Il nous donne le petit bracelet Qui nous permet aussi D'aller chercher les t-shirts après Parce qu'on a un t-shirt Un porte-carte grise Et un petit truc pour le coup Que j'ai déjà D'ailleurs Que j'ai pris d'il y a 3 ans Qui nous est offert Donc j'ai hâte d'avoir mon petit t-shirt Là petit coucher de soleil Amaury a repris le volant Ça fait du bien On n'aura même pas profité En 2 jours quasiment ici De Biarritz Ou quoi que ce soit C'est un peu dommage Avec ce problème mécanique Mais pour tant pis Parce qu'en plus il fait super beau Mais c'est pas grave On profitera différemment Et ailleurs Ça y est On a nos bracelets Vérification technique et administrative Terminée Demain Place au départ Et après Let's go L'aventure On a quand même acheté Une petite plaque de renforcement Pour le châssis Parce qu'ils nous ont conseillé Pour le désert On ne sait jamais Il y avait un petit point de rouille Mais il a dit Rien de grave Donc il ne l'a même pas noté Sur la fiche Et il a dit Au cas où Acheter une petite plaque De temps en temps Il y a une pénurie Dans le désert de plaques Donc comme ça Vous l'aurez Et tout Voilà Ce sera pour le mercredi soir Dans une semaine du coup Parce qu'avant l'étape marathon De 2 jours Où on est en autonomie Et voilà Donc on va rentrer gentiment Après on est claqué Là Il est 19h10 Donc ça fait 10h Qu'on est sur le village départ Et enfin On va pouvoir rentrer Se reposer Et demain Repartir de plus belle Mes amis Il est 7h15 du matin On est le jeudi C'est le jour J Le jour J Regardez le jour se lève Là on va aller charger La voiture Il ressort On a rangé le coffre Là on va charger la voiture Avec toutes nos affaires personnelles Et on a encore tout ça A remettre dedans Après moi J'ai rendez-vous chez le coiffeur Parce que bon 15 jours Sans coiffeur Ça va donner une tête Assez horrible sinon Et après Direction le village départ Avant d'y gérer le village Et let's go Les amis ça y est Petit dégradé On a tous les deux Le beau dégradé On est parfait pour aller dans le désert J'ai passé un contre sens Ah bravo Il fait toujours un temps magnifique La 4L pour l'instant On touche du bois Il n'y a pas de bois Mais c'est pas grave Elle marche du feu de dieu Ça va être l'heure de y aller En direction l'Espagne Et puis le Maroc Bon les amis ça y est Le départ est lancé Donc on va rejoindre notre 4L Et je vous dis à très vite Dans l'épisode 2 Dans l'épisode 2 N'oubliez pas de vous abonner On se retrouve dans l'épisode 2 A partir de maintenant du départ Jusqu'au sud de l'Espagne C'est parti